... Avec l'arrivée de la saison des pluies, le paludisme connaît son pic annuel au Niger. Cette fièvre grave, transmise par les moustiques, est responsable d'une mort d'enfants sur six en Afrique. Pour y faire face, des médicaments, tests de détection rapide et moustiquaires sont actuellement en cours de distribution dans les centres de santé, avec l'appui d'Eco, de l'UNICEF et du gouvernement du Niger. Ces efforts sont destinés à enrayer la flambée de paludisme observée dans 15 districts sanitaires du pays. Niamey 5 est l'un de ces districts sanitaires sous haute surveillance. On a reçu les antipaludiques et les produits d'accompagnement, le parastamal. C'est la période de paludisme qui va commencer et c'est une bonne chose qu'on soit doté aujourd'hui en produits antipaludiques. Madame Lagaré-Rama, responsable du dépôt pharmaceutique pour Niamey 5, supervise la distribution de ces produits dans les centres de santé relevants du district. Vous avez vu tout de suite, même au niveau de la pharmacie, il y a des cartons des antipaludiens. Donc on voulait, comme c'est le début, on doit les dispatcher au niveau des CSI. Pour les adultes, c'est presque gratuit. Tu veux juste la consultation et on te donne les produits gratuitement. Pour les enfants, même, c'est gratuit. Tout est gratuit, d'ailleurs, chez les enfants, à 100% même. Ils comprennent même la consultation. Le lendemain, au centre de santé Gawai, Zalia Yaou vient consulter pour son fils Hamza Ibrahim, 9 mois, qui a de la fièvre. C'est parti. C'est parti. Hamza subit un test de détection rapide. Il est positif. L'infirmière administre immédiatement le traitement et explique à Zalia comment le poursuivre les jours suivants. Il est positif. Il est positif. Il est positif. Le mois de juillet, c'est un mois où il y a une fréquentation énorme et cette fréquentation, les 70% c'est le paludisme. Ces médicaments sont venus à point nommé parce que c'est maintenant le début de la période de paludisme et en cas de rupture, c'est un problème pour les mères et les enfants. Une autre maman, Sahad Atou, est venue pour une visite de contrôle avec son fils Djibril, 7 mois. Il est guéri après 3 jours de traitement. Nous voulons 5 ans. Il est actuellement pour une fragilité. Nous voulons 6 ans avec son formation. Nous voulons le faire, cela m'a empire. Nous voulonsons 5 ans pour une origine deWORK. Je le fais, cela m'a modernité. et 370 000 femmes enceintes ont reçu une moustiquaire imprégnée pour prévenir la maladie et empêcher des morts évitables.